Alors salut, on accueille aujourd'hui Johnny West sur le live. Salut tout le monde. Il va nous parler un petit peu de ses projets, puis attaquer par un petit morceau en acoustique. C'est vrai ? Yes. Johnny nous vient de Marseille. Tiens. Et ouais, c'est parti, on va vous faire quelques petits morceaux. Et puis on va discuter un petit moment ensemble ici dans l'entre de KS Prod. C'est parti. Allez, Prodx. C'est parti. Le peuple des fourmis qui vit dans la poussière Où on leur fournit tout un nécessaire don de carcérale qui guide leur dédale. Sans fin, et l'horizon est loin. Voici la rengaine, quand vient le matin, elles suivent leurs frères, leurs ombres, leurs chemins, récolteras pour fait pour la reine. Qu'il leur rend bien, en leur faisant croire que tout ira mieux demain, en leur faisant croire à rien. Que faire demain, pour devenir un instant, la reine mère, faites vos prières. Et c'est comme joue le jeu, omnipulé par le fantasme religieux qui les poussent à vouloir posséder le pouvoir d'être dieux. Que c'est malheureux. 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 Sortons maintenant, il en est temps, prête à nous dire, que faire demain, pour détenir chaque instant notre destin. À l'heureux. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. C'est une chanson des fourmis, une des premières chansons que j'ai écrite il y a maintenant 20 ans. Les fourmis doivent avoir 20 ans. Tu peux me parler de ton univers musical au niveau des paroles ? Quel message t'as à faire passer ? Mon univers musical est multiple dans le sens où il y a cet univers de composition en français qui a existé sous le nom de Sac à boulons, des chansons marseillaises qu'on a joué avant Raoul Petite qui a fait des libertés il y a deux semaines. Vu la conjoncture actuelle, ce projet qui était sous cloche depuis une bonne dizaine d'années, je le remets à l'eau. Je me suis entouré de nouveaux partenaires, Neyman et Caro, qui m'accompagnent à Percu et à La Voix. Pour remettre ce projet-là sur la route, on verra bien ce que ça peut donner. Je suppose que pendant le confinement et puis toute cette période un petit peu début 2021, tu as beaucoup écrit, je suppose, beaucoup composé ? Comment s'est-tu passé ? Non, pas tant, parce qu'il n'y avait pas tellement d'opportunités de faire beaucoup de choses. J'ai écrit trois titres pendant cette période-là. Mais bon, par rapport à dix ans où je n'ai rien fait, on peut dire que ça fait beaucoup. Mais ce n'est pas énorme non plus. Mais oui, j'ai fait une chanson qui s'appelle Confini, que je n'ai pas eu l'occasion de beaucoup jouer. On l'a joué au Café des Libertés. Tu pourrais nous la jouer, là, par exemple ? Non, je ne pourrais pas parce que je l'ai tellement peu jouée, en fait, que je ne la connais pas suffisamment pour que ça puisse se rendre. Il faut que je la travaille un peu, on va dire. Et je n'ai pas encore retenu l'ensemble des paroles. Et ces paroles-là, c'était vraiment en dehors de ce confinement ? C'est là qu'on finit, je l'ai écrite en mois d'avril l'année dernière. Donc, c'était confiné, tu nous prends pour déconfinis, tu vois ? Je parle des vaccins, je parle de tout ce qui se passe autour de cette fameuse pandémie. Et comment ça se passe, là, maintenant, au niveau des lives ? Est-ce que tu as des dates qui se débloquent un petit peu, avec cette tendance de passe sanitaire ? Est-ce que tu es sur des concerts sauvages ? Pour l'instant, je fais un peu de rue et un peu de concert sauvages. Après, j'ai un autre groupe qui s'appelle The Grasslers, qui est plus des chansons folk américain, steampunk, bluegrass. Où on fait des reprises de morceaux super communes. par exemple, comme Smell Like Sin Spirit, comme Daft Punk. Avec un très beau clip, je vous invite à voir le clip, on mettra le lien du clip qui est... Il y a une sacrée équipe, c'est... Voilà, il y a une sacrée équipe. Sacré univers. C'est plutôt en acoustique et donc plutôt typé reprise cover. Ouais. Et donc là, c'est un groupe qui tournait pas mal et qui a été bien freiné par tout ça. Puisqu'on est plusieurs dans le groupe à pas avoir de passe sanitaire et à pas en vouloir. Ouais. Donc du coup, ça limite un petit peu les scènes quoi. Bien sûr. Mais on espère qu'on sera accueillis chez des gens dans les privés ou des choses comme ça. Actuellement, il y a un système de débrouille qui fait qu'on a pas trop de choix. C'est comme ça. C'est ça. Il faut trouver des opportunités, soit dans la rue, soit chez les privés. Donc voilà. On vous mettra un lien pour voir un petit peu ce que c'est ces deux répertoires-là. Si ça vous dit de nous inviter chez vous, ça fera un plaisir de venir jouer. Et t'as d'ailleurs un projet qui est en cours ? Alors il y a un projet qui est concomitant, qui s'appelle Les voix du coeur. Donc, et d'une chanson que j'ai écrite là et que je vais sortir tout bientôt. qui s'appelle Unissons nos voix. Et donc, ce projet-là, je le joue, cette chanson-là, je la joue avec le sac à boulons. Et j'envisage de sortir un clip qui va réunir des personnalités. Quels genres de personnalités ? Je dirais plutôt des personnalités de la rébellion, de la résistance. Ouais. Donc, je peux donner quelques noms. Les gens qui ont déjà confirmé. Il y a une grille de Courrèges, il y a Chloé Framerie, l'Origine d'Alka, Amélie Paul, l'infirmière Claire et Claire. Et d'autres qui certainement, même ceux qui ne peuvent pas chanter, pourront venir participer et être visibles dans ce clip-là. Puisque je voudrais essayer de rassembler, vraiment d'unir. Comme unissons nos voix, mais unissons nos voix vocales. Mais nos voix aussi, nos chemins, tous ensemble, vers le monde de demain. qui ne sera pas le monde que ceux qui nous gouvernent souhaitent voir advenir. En tout cas, c'est mon souhait. On va se bosser ça un petit peu, justement, chez Case Production. Je pense qu'il y aura de l'actu à suivre bientôt. On va se préparer un petit teaser. D'où t'as venu aussi ? Ouais, d'où m'as venu. Puisque je remercie Kaiser, ici présent, de m'offrir cette petite fenêtre. Et puis également de m'offrir et d'offrir son temps au projet des Voix du Coeur, pour la production des vidéos qui vont accompagner. Je soutiens le projet Amor. Et puis c'est bien parce que t'es soutenu. Comme tu dis, t'as des guests qui sont là aussi pour comprendre ton message et qui veulent... Les gens des Cafés des Libertés seront présents aussi. Ça, c'est cool. Est-ce que tu peux nous faire écouter une petite démo de ce projet-là ? Ouais, mais avant, je voulais quand même vous parler un petit peu de l'historique de ce projet. Ce projet a commencé au mois de mai sous une toute autre forme. Puisque le projet initial, c'était donc un camarade de Marseille qui avait écrit une parodie de la chanson des Restos du Coeur. Il s'appelait Mousseron Vainqueur. J'ai trouvé sympa cette chanson. Et puis, on l'a joué sur scène le 22 mai en compagnie d'Ingrid Courrèges, Eric Barou aussi qui participe de près à ce projet. J'ai oublié de citer tout à l'heure. Il y avait aussi Martine Vonner, il y avait Carlo Brusa. Et on avait chanté cette chanson-là sur la scène qui était prévue à Stéphée au rassemblement populaire à Marseille le 22 mai. Et l'idée avait germé dans ma tête de dire que ce serait chouette de faire un clip comme l'avait fait Coluche avec les Enfoirés pour les Restos du Coeur. Et de réunir des personnalités publiques relativement connues. Donc, on avait essayé de contacter certains. On avait interpellé les gens aussi. Voilà. Donc, on avait eu quelques-uns qui avaient donné leur accord, mais pas beaucoup. Et en parallèle, on avait lancé une campagne de financement, un confonding participatif. Et on avait réussi en trois semaines à lever 8000 euros. Donc, on était assez contents. Ça prenait une bonne tournure. On espérait avoir 10-12 000 pour pouvoir tourner tout ça, faire venir tout le monde sur le clip, etc. Et en fait, les Restos du Coeur ont fait valoir leurs droits d'auteur sur cette chanson. Puisque c'est eux qui leur a à rétrocéder les droits. Donc, ils ont fait valoir leurs droits sur cette chanson et ont fait annuler notre campagne de financement. Complètement. On fait supprimer nos vidéos sur YouTube. Et ils nous ont fait... Quelle bande d'enfoirés. Ils portent bien leur nom, on va dire ça comme ça. Et donc, ils ont fait rembourser tout le monde. Donc, ça s'est fait fin juillet, ça. Et donc, du coup, gros coup de balai, quoi. Une belle balayette. Mais j'avais dit que je ne lâchais pas l'affaire et que j'allais faire quelque chose. J'allais trouver une solution. Donc, du coup, en fait, je les remercie vraiment du fond du coeur. Parce qu'ils m'ont permis de faire ma propre chanson. Parce que moi, j'étais vraiment parti sur cette idée de reprise et de parodie. Ça m'a mis en action, ça m'a mis en chemin. Et puis, sur ce chemin, trouver un obstacle. Et cet obstacle m'a permis d'aller sur une autre route. Ils n'ont pas apprécié... Ils avaient écouté le truc. Ils n'ont pas apprécié... C'était au niveau des textes, justement, de la parodie que... Je ne sais pas. Je sais que... Didier, mon acolyte, qui avait écrit la parodie, les avait sollicités pour... Pour voir si on pouvait négocier quelque chose avec eux. Ça avait été une fin de non recevoir. Il n'y avait rien à négocier du tout. D'accord. Donc, on ne sait pas trop. Moi, ce que je sais, c'est que les restaurants du cœur, aujourd'hui, ils demandent un pass sanitaire aux gens qui souhaitent bénéficier de leur service. En tout cas, pour accéder au restaurant. Apparemment, ils fourniraient des paniers repas à emporter pour ceux qui... Pour ceux qui n'ont pas de pass sanitaire. Et j'ai appris aussi qu'ils faisaient, dans certains centres, un centre de vaccination. Donc, on peut comprendre que, compte tenu la teneur du texte de la parodie, qui était vraiment orientée à la protection des enfants, par rapport, justement, au fait qu'ils soient masqués dans les collèges, dans les écoles depuis trop longtemps. Je l'ai maintenant, mais ils le sont toujours aujourd'hui, par rapport au fait qu'il y avait une pression vaccinale qui s'abattait sur eux. Donc, elle a bien fonctionné, du coup. Ouais, donc... Donc, voilà. Donc, ils ne pouvaient pas, compte tenu de tout ça, ils ne pouvaient pas être en accord avec notre projet. Donc, ils ne pouvaient pas se faire associer là-dessus. Je pense que ce n'était pas possible. Et puis, c'est un hommage aussi. C'est une institution, le restaurant du cœur. Ils ne peuvent pas nous laisser tout faire non plus. En tout cas, ils ne savent pas qu'ils le laissent faire. C'est qu'ils font avec. Donc, voilà. C'est sûr. Mais du coup, j'ai fait ma propre chanson et cette chanson-là, finalement, elle est toujours pour la défense des enfants et pour la défense des parents qui veulent protéger les leurs contre cette pression d'injection et contre ce pass sanitaire qui empêche plein de choses de la vie courante, en fait, de continuer pour ceux qui ne souhaitent pas y faire part. Et donc, du coup, voilà, elle a cette forme-là aujourd'hui que je vais vous interpréter. Et on va essayer de le faire avancer et de réunir encore d'autres personnalités. Donc, je passe un message aux personnalités publiques, connues, très connues, reconnues. S'ils ont le courage de venir s'associer à nous, ils seront accueillis bien volontiers. Et puis, à toutes les personnalités, donc, de la rébellion, de la résistance, de la dissidence, je ne sais pas comment... La page Facebook, c'est les Voix du Chœur. Les Voix du Chœur. La page Facebook, c'est les Voix du Chœur. Donc, ceux qui ont envie de venir chanter, unir leur voix aux nôtres pour ce projet, seraient les bienvenus. C'est cool. Et j'ouvre la porte à tous ceux qui voudraient, même s'ils ne sont pas du tout connus, à venir participer au clip. Je pense qu'on va essayer de faire une grande réunion pour filmer un grand chœur, où tout le monde chanterait ensemble, au moins le refrain, pour qu'on puisse mettre ces images-là dans le clip. Là, ça me tiendrait à cœur. Je vais voir ensemble comment on pourra... Tu as déjà eu le monde de la musique aussi en instruments qui voudraient se cadrer ? Est-ce que ça va finir par un gros bœuf ? Ou est-ce que tu as déjà la structure musicale avec tes musiciens ? Pour l'instant, j'ai une structure musicale. Donc, la chanson, elle est enregistrée, elle est sortie du studio, donc elle est prête à sortir, dans une pré-version, je dirais, avec cinq chanteurs et chanteuses qui font partie de mes amis. Il y a Claude Bram, notamment, qui chante dedans. Claude Bram est un petit peu connu puisqu'il chante des mantras et puis c'était le chanteur de Marcel et son orchestre. Il y a Zaven, un ami à moi qui est un rappeur. Il y a Caro, qui est une amie à moi aussi et qui chante avec moi dans le projet Les Voies du Chœur. Elle a charpi des mots, qui est une prof de chant, qui est venue chanter sur cette première version pour lui donner un corps. Donc, je vais essayer de sortir prochainement pour qu'au moins tout le monde puisse l'écouter. Donc, on va voir ensemble ce qu'on fait pour l'habiller visuellement. Et puis, s'il y a des musiciens qui veulent y participer, parce que pour l'instant, j'ai fait une guitare. Et après, le reste, ce sont des instruments numériques. Donc, j'ai besoin de cuivre, j'ai besoin d'un bassiste pour venir compléter le truc. Donc, j'ai un batteur qui va me faire la batterie. Donc, voilà. Le message est lancé. Ben oui, mais tant que tu finis avec une fanfare, on va savoir. On va savoir. On va savoir. Je précise également que ce projet, je vais essayer de le faire sans argent du tout. Puisque vu que la cagnotte, elle a disparu, je me dis que peut-être c'est comme ça que ça doit se faire. Sans argent, avec l'économie du don de chacun, que chacun puisse donner. Travailler avec le cœur. Voilà. Et de participer à ce projet avec le cœur, en donnant de son temps. Voilà. Donc, s'il y a quelqu'un qui peut nous prêter du matos pour tourner. S'il y a quelqu'un qui peut venir nous aider sur le tournage. S'il y en a qui veulent participer. Voilà. Donner un moment. Donner quelque chose qu'ils ont à leur disposition pour participer à ce truc-là. Cette sonce-là, elle va être publiée sous licence libre, sous Creative Commons. D'accord. Elle sera intégralement remixable. C'est-à-dire que chacun pourra faire sa version. Donc, on fournira aussi, quand elle sera sortie, on fournira toutes les pistes audio. Pour que tout le monde puisse la remixer. C'est en open source. Et que voilà, open source totale. Que chacun puisse écrire ses couplets et la prolonger. On pourrait imaginer une chanson qui dure 15 minutes avec chacun qui va coller son couplet dedans. On pourra voir ceux qui veulent faire des remixes dans des arrangements complètement différents. Ça sera libre. Tout le monde pourra faire ce qu'il veut avec. Chacun pourra la copier, la distribuer, la partager. Voilà. Du partage total. Du partage total. C'est cool. C'est cool. Sans argent. Projet intéressant. Et puis, là, on parle des plateformes de crowdfunding. Mais c'est incroyable qu'il y ait autant de musiciens qui demandent des appels aux dons. Parce qu'une séance en studio, ça coûte cher. Des déplacements, tout ça. C'est malheureux que le monde de la culture ait besoin de demander à son public des ronds pour pouvoir produire leur travail. Les artistes indépendants, aujourd'hui, il n'y a plus beaucoup de producteurs qui s'engagent sur des artistes qui n'ont pas beaucoup de notoriété. Avec lesquels ils ne sont pas certains de faire du pognon. Alors qu'à la base, c'est leur métier de prendre des risques et d'encourager la création d'artistes. Aujourd'hui, personne ne prend de risques dans la musique. Tu vois bien ce qu'on voit à la télé et ce qu'on entend à la radio. C'est les mêmes choses qui sont réchauffées, qui sont recuisinées. Il n'y a pas de fraîcheur. Les prods, ils ne vont pas chercher les fraîcheurs. Ils ne veulent pas prendre de risques. Du coup, quelque part, je trouve ça bien. Ça fait la troisième fois que j'utilisais le crowdfunding pour financer mon projet. J'ai financé le premier clip des Grasslers et notre premier album. On l'a financé entièrement par crowdfunding. Et je trouve ça quand même intéressant parce qu'au final, tu achètes le CD en avant, en première. Oui, c'est ça. En avant, c'est comme tu payes ton CD avant. Tu achètes des t-shirts, des machins. Et au final, ça permet au groupe de financer son projet. On apporte sa petite pièce à l'édifice. Et quelque part, tu deviens producteur aussi du truc. Et puis, tu es en relation directe avec le groupe. Et je trouve ça vachement intéressant. Je saute du coq à l'âne et je reviens, en fait, sur la production de la chanson Unisson Novois pour les voix du chœur. Pour remercier infiniment les studios BDFL Music de Venel. Parce que Jean-Paul m'accueille gratuitement chez lui pour toutes les séances de studio que j'ai fait pour la production de la chanson. Beaucoup de solidarité. Beaucoup de solidarité. Ça fait plaisir d'avoir du chœur comme ça. Je reviens là-dessus parce que c'est super important. C'est important de le citer. Il y a quand même des gens qui ont du cœur et qui sont prêts à donner de leur temps. Il y a des gens qui sont prêts aussi à donner leur argent pour faire avancer des projets. Mais là, pour l'instant, je n'ai pas envie d'en demander de l'argent pour ce projet-là. Cela dit, j'ai un compte en June. Donc, la monnaie libre, j'ai un. Et peut-être que je ferai un appel aux dons sur cette monnaie. Oui. Une planche sur cette monnaie. Après, c'est pareil. Tout dépend aussi de comment avance le projet. S'il faut que tu te déplaces ou si il faut aussi commencer à évoluer. Tant que tu as un mec en Angleterre qui t'appelle et tout. À voir, à voir. Mais en tout cas, pour l'instant, j'ai envie de le faire avancer vraiment. C'est tout ton honneur. Totalement bénévolement. Moi, je ne compte pas mes heures, tu penses un peu. Là-dessus. Et vraiment, j'avance là-dessus avec un projet qui ne sera pas commercial en tout cas. Il ne sera pas sur les plateformes de streaming. Puisque, vu que ce sera sous licence libre, ce n'est pas fait pour gagner de l'argent. Donc, je ne le mettrai pas sur les plateformes de streaming. Il sera sûrement sur YouTube, sur Soundcloud, sur Jamendo ou Dogmasic qui sont des plateformes de musique libre. Téléchargeable, pour l'écouter comme on veut. Mais il ne servira pas à faire gagner de l'argent, ni à moi, ni à personne d'autre. Mais c'est un super projet en tout cas. Et puis au moins, on est dans la transparence totale. Tu expliques réellement les motivations d'où c'est parti l'histoire et comment tu as envie de le faire maintenant. C'est clair et c'est très bien ce que tu as en train de te parler. Il n'y a que du cœur. Les voix du cœur, ce n'est pas les voix du pognon du cœur. C'est ça, c'est ça. Voilà. Donc, je remercie par avance à tous ceux qui nous accompagneront là-dedans. Super terrible. Et je vous chante ta chanson. Allez, c'est parti. On va se quitter en musique. Il raccordait mon chaton ? Ça a l'air. Allez. C'est parti. Il y a du monde sur le live maintenant ? Oui, il y a un petit peu de monde sur le live. Ok. Est-ce qu'on fait... On fait un petit... S'il y a des questions ? Bon, on trace. On trace. Ok. Bon, on fait des bisous. Ok. qui sont en train de manger. À la prochaine. À tout le monde. Allez. Bonne après. À tous les frères et sœurs. Pourvu d'une inconscience. Voyez ce qui est fait. À notre descendance. Le chantage de la peur. De la culpabilité. Quel est leur avenir ? Ainsi conditionné. Je m'adresse aujourd'hui. À tous les volontaires. Qui n'ont pas encore cédé. À la folie sanitaire. Ils nous sortent le grand jeu. Cherchent à nous avoir. Ne nous laissons pas faire demain. Il sera trop tard. Tous ensemble. Unissons nos voix. À nos enfants. On ne touche pas. Pas de passe. Pour l'humanité. Nous reprenons notre liberté. Tous ensemble. Unissons nos voix. Dans ce machin. On n'en veut pas. Pour nos enfants. Pour la vérité. Rien ne pourra nous arrêter. Liberté conditionnelle. Liberté conditionnée. Par le pas sanitaire. Aujourd'hui même pour manger. Par la piqûre magique. Qu'est-ce que c'est à motoriser. Pour faire tourner la pompe parfaite. Quand nous allons autonomiser. L'illusion est si grande. Instrumentalisée. Dans tous nos doigts naturels. Nous ont été subtilisés. Mais nous savons le mensonge. De la personnalité. Nous voyons à présent. Nous sommes réveillés. Tous ensemble. Unissons nos voix. À nos enfants. On ne touche pas. Pas de passe. Pour l'humanité. Nous reprenons notre liberté. Tous ensemble. Unissons nos voix. Dans ce machin. On n'en veut pas. Pour nos enfants. Pour la vérité. Rien ne pourra nous arrêter. La société de demain. Ne sera plus privée. Privé de l'essentiel. De son humanité. Elle portera les valeurs. Dont nous avons rêvé. Le bonheur de tous les enfants. La paix. La liberté. Pendant cet engagement. Solennel aujourd'hui. Celui de résister. Au prix de notre vie. L'avenir de nos enfants. Ne se négocie pas. Nous sommes l'humanité. On ne se soumet pas. Tous ensemble. Unissons nos voix. À nos enfants. On ne touche pas. Pas de passe. Pour l'humanité. Nous reprenons notre liberté. Tous ensemble. Unissons nos voix. Dans ce machin. On n'en veut pas. Pour nos enfants. Pour la vérité. Rien ne pourra nous arrêter. Rien ne pourra nous arrêter. Tous ensemble. Unissons nos voix. À nos enfants. On ne touche pas. Pas de passe. Pour l'humanité. Nous reprenons notre liberté. Tous ensemble. Unissons nos voix. Dans ce machin. On n'en veut pas. Pour nos enfants. Pour la vérité. Rien ne pourra nous arrêter. Si. Yes. À la prochaine. À la prochaine. Merci encore à toi. Ciao.